Hop, allez, on y va. Re-coucou tout le monde, désolé. Hop, on va se lancer. Sûr, déshkûr. Allez, on y va. Alors, on va se faire le cloud. Pour essayer d'avancer dans l'histoire. Attendez, je ne sais pas si on pense à un cloud. Donc on a le temps de se le faire. Il faut que je fasse, moi peut-être, peut-être. Oh, je te stocke. Je me suis d'habitude, je peux faire la pub. Mais je ne sais pas. Toc. Hop là. Alors, on y va. Il me faudrait du gelé, il me faudrait du gelé, il me faudrait du gelé. Évidemment, le gelé, tu n'es pas du tout au bon niveau. Là, je fais comme chatouille. Je m'emmèche, j'ai décidé de faire une espèce de houppette ce matin. Depuis, j'essaie de la discipliner. Je suis pas riquée là-haut. Allez, c'est bon. On est passé, ça va aller mieux. Maintenant, tout va bien. C'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez. Et voilà. C'est pas assez. Je suis pas assez. C'est pas assez. Pas assez. C'est pas. C'est pas assez. D'accord. Ah, évidemment, vous ne pouvez pas le faire en même temps. C'est vrai qu'il est trop beau. Sous-titrage ST' 501 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 Non il était à fond J'ai pas eu de problème de son aujourd'hui Là tu m'inquiètes là J'allais voir Youtube Comme je l'ai envoyé sur Youtube Je verrais bien si il y avait pas de son Non mais j'avais mon overlay qui bougeait Quand je parlais Donc normalement il y avait le son Tu m'inquiètes là Est-ce que Youtube l'a déjà eu ou pas Ou je suis trop tôt Non ça l'a pas encore envoyé Euh fois je regarde Bah je t'en ai tué deux qui étaient là haut Ok Oui bah heureusement Mais en même temps t'es pas obligé à chaque fois De faire autrement On peut pas Si on peut rien d'intéressant Bah si il y a du son Linaya Là je viens de regarder la vidéo Il y a du son Ça doit être toi qui as dû avoir un souci Parce que moi je viens de regarder la vidéo Il y a du son Mais c'est pour ça que ça m'avait étonné Parce que j'ai mon overlay Il y a des jeux où je l'ai pas Donc des fois ça peut m'arriver de pas voir Mais sur ce jeu là J'ai l'overlay qui se met en route Donc sur coup je vois très bien Quand il y a du son Et quand il n'y a pas de son Bah là vous avez entendu Parce que j'ai vu Que vous avez entendu Sur mon retour Que vous entendiez la vidéo du jeu Et non non il y a le son C'est même nickel C'est même Imazaki très fort Ha 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je ne te croirai pas. Dan, tu peux arrêter, s'il te plaît ? Ça va, et toi, ma gentille cata ? Eh bien, écoute, fatiguée, parce que j'avoue que là, ça commence à tirer dur. Mais ça va. C'est bon, cata folle. Il y a quelques jours, je n'aurais jamais pu répondre à cette question. Mais cata folle m'a fait changer d'avis. A boire, merci, Rami. Anna et moi étions au téléphone quand c'est arrivé. Quoi ? Oui. Bébé, t'exagères. Après plusieurs années sans donner de nouvelles, Anna m'avait écrit un mail. Bon, tu t'arrêtes là maintenant. Ça suffit, là. Oui, Dodo. Oui, c'est bon. Non. Elle me demandait de l'aide sans détour ni explication. Malheureusement, je n'utilisais plus vraiment cette adresse mail. Donc, je n'ai découvert ce message que quelques jours plus tard. Il va se désaltérer en période de canicule. Ah oui, mais tu as raison, il faut se désaltérer en période de canicule. Je suis entièrement d'accord. Preuve, j'ai ma bouteille d'eau à côté, tu as vu. Je ne sais pas si ça me déplace très loin. Et comme elle semblait vraiment avoir des ennuis, j'ai décidé de l'appeler directement. Elle m'a répondu tout de suite. Elle semblait vraiment soulagée quand elle m'a vue. Vous avez fait un appel vidéo ? Allez, j'y retourne à MDR. Gros bisous. Pas de soucis, ma Londra, ni gros bisous. Et gros bisous à ta papette. Et un tout petit à ton homme. Oui, c'était le jour de sa disparition. Exact. J'avais remarqué la même chose. Ça sera fait. Bisous, bébé tigrou. Pas de soucis, je lui transmets. T'as le bisou de Londra, ni. Il a dit bisous. Quand je lui ai téléphoné, elle semblait aussi être soulagée. Oui, tu me l'as dit à l'époque, Thomas. Malheureusement, je ne connais pas la raison de son soulagement, ni de son changement de comportement. Elle n'a pas non plus eu le loisir de me dire pourquoi elle avait besoin de mon aide. Avant même de parler, elle a été attaquée par derrière. Je suis un hacker recherché par le gouvernement. Mes persécuteurs ont investi beaucoup de temps et d'argent pour me retrouver. La seule façon d'aider Anna à l'époque, c'était de vous contacter. Mais je ne devais pas non plus vous laisser croire que j'avais quelque chose à voir avec tout ça. Pfff, c'est clair que ça a trop bien marché. Mais ma conscience m'empêchait de tourner le dos à Anna. Je commence à fatiguer. Elle est presque 22h. Et quand Thomas a reçu le numéro de téléphone de Catafone, je me suis tournée vers elle. Je sais déjà qu'elle avait un rôle clé à jouer dans cette affaire. Mais même si j'ignore encore aujourd'hui de quel rôle il s'agit exactement. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé à l'époque. Même moi, je n'étais pas au courant. Il y avait quelqu'un d'autre avec Anna ? Vu la manière dont Anna tenait son téléphone, Je n'aurais sans doute pas pu la voir si une autre personne avait été présente. Mais je crois qu'elle était seule. Du moins, rien ne laissait penser qu'il y avait quelqu'un d'autre. Est-ce qu'une personne aurait pu te voir, toi ? Je ne pense pas. Comment Anna a-t-elle été attaquée exactement ? Je n'en ai malheureusement aucune idée. Je n'ai pas vu l'objet. Je pense que nous n'avons pas besoin d'en savoir plus. Merci. C'est vraiment important d'éclaircir tout ça. J'avais peur qu'on ne sache jamais ce qui s'était passé. Alors, nous pouvons commencer. Je peux rentrer avant ? Désolée de n'avoir rien dit avant. Bien sûr, Jessie, on va l'attendre. Merci. Encore désolée. Je vais rester au téléphone jusque-là. J'avais l'intention de rester au garage, mais je n'y arrive pas à me concentrer ici. Je n'arrête pas de regarder par la fenêtre et vers la forêt. Ben, moi, je ne lui fais toujours pas confiance. Et tu as juste décidé ça comme ça ? Non. Euh... Il ne nous a apporté aucune preuve de ce qu'il avance. Je voulais juste le dire. C'est tout. C'est quand même un hacker. Qu'est-ce que j'en sais ? Donc, tu me balances ta valda comme ça et tu te croisses. C'est toujours très... Très utile. On va essayer ce niveau-là. Si on n'arrive pas à le passer, on ira dodo. C'est toujours pas. ... Comme quoi le jeu ne veut pas me laisser partir au dodo. Depuis tout à l'heure je galère pour passer des niveaux et là il va m'offrir des niveaux comme ça. Sous-titrage ST' 501 ... ... Alors... ... Est-ce qu'on essaie ? On essaie les nouveaux ? Il faut juste ces deux cubes là. Enfin juste façon de parler parce qu'ils vont pas nous les donner comme ça. ... 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 Seraient-ils au courant d'un incident quelconque dans lequel Anna aurait pu être punie ? Nous avons vraiment besoin de savoir. Personne ne sait rien. Très bien, alors continuons. Catafole. Tu as eu accès à la première page du journal intime que nous avions trouvé ? Bien sûr. Alors, le journal intime, ça va être sûr. Oui, c'est sûr. C'est Anna qui a écrit Céline. Je vous laisse en prendre connaissance. C'est bon pour moi. Pareil. Moi aussi. Mais je ne vois pas trop ce que ça veut dire. Attendez que Dan et Cléo aient terminé. Ah, désolé. Voilà, c'est bon. J'ai juste oublié de le signaler. Yep. Comme je l'ai déjà mentionné, c'est Anna qui a rédigé ses lignes. Catafole. A tout de suite compris qu'Anna essaye de digérer quelque chose en rédigeant ses lignes. Si j'ai bien compris, personne n'était au courant qu'Anna était dépressive. Quoi ? Dépressive ? Non, Anna n'était sûrement pas dépressive. Vous vous trompez. Malheureusement pas, Cléo. C'est ce gribouillis qui vous fait penser ça ? Jack ne voulait pas non plus y croire au début. L'ordonnance, celle-là. Cette ordonnance concerne les antidépresseurs. Nous l'avons trouvé chez Anna. Et donc, vous pensez aussi que ça appartient à Anna ? Oui. Non. Je refuse de croire ça. Je le saurais. Anna n'aurait jamais pu me cacher une chose pareille. Comment voulez-vous qu'on partage toutes nos investigations avec vous si vous ne nous croyez pas ? Jacques cataphone en raison. Mademoiselle Sully m'avait confié quelque chose. Au tout début. Elle m'avait raconté qu'elle avait vu Anna sortir de la pharmacie peu avant sa disparition. J'avais complètement oublié ce détail. Et c'est sûrement pour ça qu'Anna était dans cette pharmacie, pour récupérer des cachets de l'ordonnance. Je n'arrive pas à y croire. J'aurais dû le savoir. Je ne savais pas non plus. Et pourtant, je suis sa soeur. Ce n'est pas de votre faute si vous n'étiez pas au courant. La dépression est une maladie compliquée. Mais... J'aurais pu l'aider. Nous aurions pu tous l'aider. Et j'aurais peut-être eu une chance de comprendre ce qu'il lui arrivait. C'était sa décision Thomas. Et tu dois simplement l'accepter. Pauvre Anna. On peut supposer qu'Anna arrivait à gérer son état de dépression depuis un certain temps. Mais qu'un événement a dû déclencher une nouvelle crise. Nous disposons d'un enregistrement relatant des discussions entre Anna et son psychiatre. Ça va être ça. C'est ça. Hannah, est-ce que vous écoutez? Non, mais sérieux? Comment va-t-on vous réussir à mettre la main sur tous ces trucs? Jack et moi, formons une bonne équipe. Catafole. Quelles furent nos conclusions à l'époque? Pourrais-tu leur expliquer? Avec plaisir, Jack. Anna était persécutée avant sa disparition. Et ça avait quelque chose à voir avec un accident dans son passé. Anna était encore enfant. Anna n'était pas seule quand c'est arrivé. Le psychiatre ne croyait pas qu'Anna était persécutée. Oui, Jack et moi avions tiqué. Oui, c'est vrai. Un psychiatre qui ne croit pas que sa patiente est poursuivie. Quelqu'un aurait une explication? Peut-être qu'Anna a déjà menti par le passé. Tu crois vraiment? Mais qui peut bien mentir à son psychiatre? D'où les enregistrements caméra? Je crois que c'est celle-là, monsieur. Non, ça c'est... Non, ça c'est normal. Là. Celle-là. C'est flippant. Il y a quelque chose dehors devant la fenêtre d'Anna. J'ai déjà augmenté la immunosité autant que possible, mais on ne peut malheureusement rien voir de précis. Mais je n'étais pas au courant. De raconter cela ne nous aurait pas fait avancer, Catafone. La première fois que nous avons entendu le nom de Jennifer, c'était lors d'une discussion entre Anna et son médecin. J'avais alors demandé à Catafone de vous questionner sur une dénommée Jennifer ayant un rapport avec un accident grave survenu dans le passé. Catafone m'a posé des questions sur Jennifer à l'époque. Malheureusement, tu t'es trompée. Sur son nom de famille. Ce qui a fait échouer les recherches sur Jennifer dans les archives. Le vrai nom de famille de Jennifer est Hanson. Je crois que j'ai quelque chose à ajouter, si je peux. Avec plaisir, je dis. Coucou Chastou ! J'avais pensé que ça ne ferait pas de mal de vérifier les adresses enregistrées dans le GPS d'Anna. J'ai réinstallé Josh Goode juste pour accrocher. Donc, j'ai demandé les clés à Lili et je suis allée à l'appartement d'Anna. Il y avait une seule adresse dans son GPS. C'est celle de la mère de Jennifer Hanson. Ta cam a bugué. Ah, encore ! Ça, ça va venir du fond, ça, je pense. J'ai essayé de trouver un fond qui demande moins de... Alors, Jennifer Hanson. Je ne le savais pas au départ et c'est la raison pour laquelle je me suis rendue à cette adresse. Attends une seconde, j'ai dit. Tu as pris la voiture d'Anna ? Oui. Elle a été garée où ? Bah, devant sa porte, non ? Qu'est-ce qu'il y a, Thomas ? Qu'est-ce qu'il y a, Thomas ? Richie y était déjà et il m'a dit qu'elle n'était pas chez elle. Il avait déjà sonné. Il avait aussi lu les messages de Jack. Ce que je veux dire, c'est que la voiture d'Anna n'était pas là. qui a été garée dans une place hors de ton champ de vision. Jouer avec moi, Kata, s'il te plaît, la patate. Euh... Attends, il faut mettre quoi déjà ? Texte 64 ? Tiens, pour t'occuper. Allez, vas-y, trouve le chiffre. Attends, est-ce que ça a marché ? Euh... Voilà, c'est bon, vas-y. Allez, trouve le chiffre, ça va t'occuper. Alors, euh... Mais sur le moment... Peut-être qu'elle a été hors de ton champ de vision. Anna disposait d'une place de parking directe devant chez elle. Il n'y aurait aucune raison pour qu'elle se gare ailleurs. Je n'avais pas tiré à l'époque... Je n'avais pas tilté à l'époque. Mais... C'est vrai que ça pourrait être un indice important. Mais sur le moment, ça paraissait logique, puisque Anna n'était pas chez elle. En revanche, si j'ai si dit que la voiture d'Anna était garée devant sa porte, ça veut dire que quelqu'un l'a ramenée après sa disparition ? Ce serait le coupable. Mais pourquoi ? Je savais qu'on finirait par mettre la main sur de nouvelles informations. On peut faire une pause. Vous en dites quoi ? Avec plaisir. Ça fait déjà un paquet de nouvelles informations. Yop, j'ai la tête en vrac. Il est important que tout le monde reste concentré. Sinon, nous risquons de perdre un temps précieux. Chacun prévient quand il est prêt. Je crois que Dan n'a même pas vu ton message. Alors, on n'a qu'à spammer jusqu'à ce qu'il revienne. À plus. Ah, tu es en ligne. Oui, la pause est terminée. Chestou, les défis de la commu, ça ne t'intéresse pas ? Je suis allée voir mes parents tout à l'heure. J'ai pensé qu'il saurait peut-être si Anna avait un lien quelconque avec Ami Belle-Lewis. Mais ce n'était pas le cas. Ouais, tu as gagné avec le chiffre 18. Attends, Kata. Tu sais, je ne peux pas faire les jeux et en même temps faire le live chez Stou. Je me doutais. Non, non, non. C'est vraiment dommage. Le nom d'Ami me dit vraiment quelque chose. Mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. J'espère que ça te reviendra. Moi aussi. Coucou, Imazaki. Quand j'étais chez mes parents tout à l'heure, je n'ai pas réussi à regarder mon père dans les yeux. Ma mère m'a fait un thé et je n'ai même pas réussi à le boire. J'avais juste envie de partir au plus vite possible. Je ne sais pas comment je réagirais à ta place non plus. MDR, un, deux. Si vous vous y mettez à deux, je vous en mets un. Allez, à celui qui trouve. Au boulot, les gars. Je comprends pourquoi Jake voulait garder ce secret. Moi aussi. Désolée, je ne voulais pas t'embêter avec ça. Je veux faire autre chose pour toi. Je veux écrire à Ted Madruggan. Je t'écoute. Je veux savoir pourquoi Anna voulait aller le voir. Vous n'avez rien appris d'autre sur Ted, n'est-ce pas ? Malheureusement pas. Alors, pourquoi on ne demanderait pas à Ted, tout simplement ? On a l'adresse de la prison. J'ai déjà commencé à écrire à Vaudia. Ou plutôt, j'ai essayé, mais je ne sais même pas par quel bout commencer. C'est là que j'ai vu que tu étais en ligne. Tu n'as pas besoin de rentrer dans les détails. Et comment je peux t'aider ? Tu n'as pas besoin de rentrer dans les palettes. C'est d'autres pas. Je ne sais même pas s'il me plaît. J'aime juste le stress. Au sen Don. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. la lettre tu vois qu'est ce que je laisse de côté comme non je formule la phrase exactement pourquoi tu penses que je suis doué pour ça eh bien tu t'exprimes toujours tellement bien alors ok mais uniquement parce que nous devons de toute façon attendre les autres alors j'ai pensé que tu pourrais demander à Jake s'il veut bien nous aider j'espérais qu'on pourrait parler mais il ne m'a toujours pas écrit et puis il est très intelligent aussi j'espère que cette lettre pourrait t'aider à briser la glace il ne m'en a pas Exact. Attends, je vais lui demander. C'est trop long ! Allez, boulot ! Tu nous es pieds. C'est trop long ! C'est trop long ! Non, je suis en train de consulter les résultats de nos investigations afin de faciliter nos échanges avec le groupe. Tu pourrais nous aider rapidement, Lili et moi ? Shestou s'amuse bien. Non, Shestou, il s'ennuie. Alors, il veut me demander de faire des joujoux. Et comme je ne peux pas faire des joujoux en faisant le live, je l'ai mis à faire joujoux. Tu pourrais nous aider rapidement, Lili et moi ? On veut écrire une lettre à ce TED. C'est trop long ! Allez, Linaya, aide-le ! 0,52, ça ne passera pas ! J'aimerais bien que tu nous aides. Dans ce cas, je me vois dans l'obligation d'accepter. Je n'ai pas encore eu le temps de parler à Lili. C'est le moment idéal. Avec rien, les hommes s'amusent avec rien. Ah, ça c'est clair. C'est noté. Ajoute-moi dans le chat. Si j'accède au chat, comme j'ai l'habitude de le faire, je risque de l'effrayer. Bien sûr, aucun problème. Je ne sais pas comment on ajoute quelqu'un. Lettre à TED. Voilà. Ok. Attends une seconde. Ajoute et check. J'abandonne. Ouais, tricheur. Tu ne peux pas abandonner, c'est impossible. Bonjour. Salut. Je voulais te remercier. Pour ton aide. Non. Non, carrément. Hein ? Ce qui t'est arrivé était ma faute. Ne dis pas ça. Je suis désolée, Jack. Très bien. Alors, commençons. Bon, alors, je ne sais même pas comment je dois m'adresser à lui. Cher TED ou cher monsieur Madruga. Très cher monsieur Madruga. Ce n'est pas un pote. Ok. On ajoute une formule de politesse pour commencer. Comment se passent vos journées en prison ? Non, ce n'est pas une formule de politesse. Ou on entre direct dans le vif du sujet. Je pense qu'une formule de politesse serait la bienvenue. Non, on attend les formules de politesse. Attends, on oublie les formules de politesse. C'est mieux. On va éviter de lui demander comment se passe son séjour. Ça fout mal pour une lettre à un prisonnier. Vos vacances sont bonnes ? Vous profitez bien de la nourriture et du gîte. Ok. Il est temps de parler d'Anna. On lui dit qu'elle a disparu. Non, je ne pense pas qu'il ne faut en parler. Je suis d'accord. Ok. Bon, et maintenant, je pense qu'on devrait jouer carte sur table. Du genre... Nous avons trouvé une demande de permis de visite. Pourriez-vous nous dire pour quelles raisons Anna et vous souhaitiez vous rencontrer ? Oui, je pense que c'est approprié. Oui, de toute façon, nous n'avons pas 36 auditions. C'est vrai. Tu te rends compte que tu parles tout d'un coup de nous ? Quoi ? Oh non ! Je n'avais pas remarqué. Bien vu, Catafol. Tu parles que c'est approprié, Jack. Que c'est approprié, Jack. Je pense, en effet, que je vais parler trop vite. Bon, autre chose. Tu peux dire que tu as hâte qu'il te réponde. Bonne idée. Bon, par contre, les amis, là, je vais arrêter là. Je vais aller dodo, quand même. Parce que vous savez, déjà plusieurs soirs que je me couche super tard. Et il ne faudrait quand même pas habitué, prendre l'habitude. Surtout qu'en plus, vendredi, j'ai un rendez-vous chez médecin très important. Bon, si je veux éviter qu'il me colle en arrêt, il va peut-être falloir que je sois un peu en forme. Très cher M. Matrugan, grâce à la demande de permis de visite retrouvée chez Anna, je sais qu'elle souhaitait vous rencontrer. Pourriez-vous me dire pourquoi Anna souhaitait vous voir ? J'ai hâte de recevoir votre réponse. Bon, alors, j'irai poster la lettre plus tard. J'espère que la réponse ne se fera pas attendre. J'espère aussi. Allez, on va attendre la fin de la discussion là, et à celle-là, on coupe après. Bien, alors, on se voit plus tard dans le chat de groupe. Parfait. Merci à vous deux. Pas de quoi. Lily offline. Jake offline. Cataphone. Euh, Jake. Pourquoi ? Pourquoi ? J'avais un truc à te dire. Ouais, mais non, on lira ça après. On lira ça après. Sud ! Voilà, t'as tu fuis. C'est pu hier. Il y a des heures pour tout, et là, c'est pu hier. Bon, moi, je vous dis bonne nuit. On va aller voir chez qui nous allons partir. Nous allons partir, je pense, chez M. Traff. Ou alors ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? M. Traff. Oh non, j'ai loupé. Bonne nuit tout le monde. A la 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 la. Sous-titrage. Nélieux. Sous-titrage ST' 501